bienvenue sur radio devops la balade aux diffusions des compagnons du devops si c'est la première fois que tu nous écoutes abonne toi pour ne pas rater les futurs épisodes c'est parti bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce 16e épisode dans solo aujourd'hui je vais te donner mon top 5 des raisons pour que l'intégration continue sur la première chose que tu mettes en place dans ton projet mais avant ça si tu ne fais pas partie de la communauté des compagnons du devops tu peux nous rejoindre parce qu'on discute beaucoup d'intégration continue et tu l'auras vu si tu as écouté l'épisode de radio devops sur l'intégration continue que nous sommes plusieurs justement à venir de cette communauté et à animer le podcast donc tu peux nous rejoindre le lien est en description c'est le premier lien en description pourquoi est ce que selon moi on devrait mettre en place l'intégration continue en premier dans un projet bon outre le fait que ce soit une des trois étapes d'après les trois voies du devops qui fassent que les dev et les obs travaillent ensemble il ya quand même des gains et des raisons qui font que tu peux mettre en place une intégration continue et que sans même te poser de questions sur la première chose que tu fasses donc si tu utilises git et que tu as mis une intégration continue tu peux avec ça améliorer la qualité de ton code c'est la première des raisons c'est pour améliorer la qualité de ton code donc en fait quand tu crées des tests unitaires ou des tests d'intégration tu vas les automatiser tu vas les jouer sur ta machine mais tu peux aussi les jouer sur ce qu'on appelle l'intégration continue pour une définition je te renvoie à l'épisode de podcast dont je t'ai parlé et en fait à chaque fois que tu vas pousser ton code sur sur le serveur git l'intégration continue va exécuter tes tests des tests d'intégration des tests fonctionnels des tests unitaires peut-être même que tu vas mettre en place des linter pour améliorer l'écriture du code donc le linter en fait c'est c'est tout simplement une à la une analyse de la syntaxe de ton code et vous allez définir des des règles avec les équipes avec ton équipe en fait projet des règles communes d'écriture de code et le linter va t'assurer qu'en fait le code est bien écrit de la bonne manière ce qui fait que ça uniformise en fait le code dans l'équipe ça c'est pareil c'est la qualité du code et donc comme tu as mis en place des tests tu vas être sûr au moment de faire ta merge request que ton code est de bonne qualité la deuxième raison c'est que tu vas pouvoir passer des analyses statiques sur ton code des analyses statiques de sécurité en fait tu vas pouvoir dans chaque langage il ya ce genre d'outils a priori tu vas pouvoir voir si sur les framework que tu utilises ou c'est sur les paquets que tu utilises si tu as des paquets de dépendance tu vas pouvoir les analyser pour voir s'il ya des des failles de sécurité qui ont été remontées donc ça aussi c'est une bonne chose parce que tu vas pas t'amuser à le faire tout le temps sur ta machine quand tu développes l'intégration continue du coup elle va pouvoir te le dire au moment où tu pousses parce qu'elle va elle va se lancer elle va analyser ton code elle va dire bah tiens dans tel paquet il ya tel problème de sécurité et ce serait bien que tu mettes à jour avec cette version là la troisième raison qui du coup est lié aux deux premières et surtout avec la première c'est si tu as bien fait des tests d'intégration partout dans ton code quand tu vas pousser une nouvelle fonctionnalité que tu vas l'écrire ça va limiter les effets de bord parce que en fait parfois tu écris du code quelque part dans ton application et ça va les modifier un comportement ailleurs et tu vas peut-être pas forcément le tester ou le voir tout de suite et bien avec les tests unitaires qui sont joués automatiquement sur l'intégralité du code au moment où tu pousses dans la l'intégration continue et ben tu vas voir si ça a cassé quelque chose si ça a cassé quelque chose s'il ya eu un effet de bord sur une autre partie du code tu vas pouvoir le corriger avant même de pouvoir finaliser ta feature et de lancer la la revue de code en fait la quatrième justement la quatrième raison c'est que tu vas réduire le temps passé par tes collègues à lire une revue de code parce que si avant ça ta qualité de code a été assuré par linter ou que tes tests unitaires soit bien passé et que tu t'assures qu'il n'y a pas eu d'effet de bord si tu as fait tout ça a priori les revues de code devraient être plus rapide parce que tu auras déjà une bonne qualité de code et enfin tu vas pouvoir si tu fais tout ça mettre en place quelque chose qui est vraiment bien et c'est la cinquième raison pour laquelle tu dois mettre en place une intégration continue c'est pouvoir déployer ton code automatiquement parce que si tu as fait tes tests si tu as fait des années statiques de sécurité si tu n'as plus d'effet de bord au moment où tu vas faire ta merge request et valider ta merge request dans la branche principale par exemple à nouveau la CI va se lancer à nouveau elle va faire tous ces tests là et tu vas pouvoir rajouter une étape qui est le déploiement automatique sur tes environnements et ça c'est pour moi la raison la plus importante parce que tu vas pouvoir comme ça réduire le temps passé à faire tes déploiements tu vas plus déranger quelqu'un pour faire tes déploiements et tes déploiements ils seront faits automatiquement tout de suite au moment où tu auras merge et où tes fonctionnalités seront sur la branche principale et comme ça tu as plus besoin d'aller faire un ticket pour demander aux infrastructures aux équipes aux admins sys d'installer ton application parce que eux mêmes se sont occupés d'automatiser le code de déploiement et l'ont fourni et du coup ça déploie tout seul comme ça tu pousses tu merge ça déploie et ces cinq raisons là elles vont permettre de gagner du temps de manière globale et c'est pour ça que c'est la première chose que tu dois faire et que tu dois pas attendre pour mettre ta série donc si tu si tu cherches une série française ou si tu cherches une instance git lab hébergé en france je te rappelle que on développe frogit frogit c'est une instance git lab avec un matormost qui sont connectés tous les deux ça on fournit la série et le tout est hébergé en france et si ça t'intéresse la bêta est gratuite et encore ouverte donc tu peux t'inscrire c'est le lien est dans la description il n'y a pas de problème et en bonus on a traduit un article de git lab qui lui parle des sept de sept autres raisons il y en a une elle est commune je te cache pas spoiler mais il ya en tout cas tu en trouveras six autres qui vont te permettre de passer enfin de continuer à argumenter pour passer à l'intégration continue donc pareil je te mets le lien en description et ben écoute je te dis à bientôt pour un nouveau podcast merci d'avoir écouté radio devops n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins nous dans la communauté des compagnons du devops à bientôt la balado diffusion des compagnons du devops et produit par l'hydra